C'est dur, quel bourbier. 4 buts contre Bruges à la maison, 4 buts contre Paname à la maison. En une semaine, la violence. Salut à tous, fouteuses et fouteux d'un famille, c'est Thomas. Fin d'image entre le PSG et Monaco. Monaco-PSG au salle Louis II, il y avait de l'ambiance. On a tous les supporters parisiens, 4 buts à 0, un trippé de Cavani. Son 5-6-7, minorien en Ligue 1, c'est assez énorme pour Almetador qui était un peu en crise de but. Et puis Neymar qui marque son dixième but sur pénalty. 7 pénalty sur 7, c'est assez incroyable pour le signaler quand même avec le Brésilien. Il était sur 10 buts l'année dernière, il est sur 10 buts en 13 journées. Donc c'est quand même assez des stats énormes. Les Parisiens qui ont 39 points, 13 sur 13, le record continue, c'est assez incroyable. Les Monegas qui sont toujours 19e évidemment, et juste devant Guingamp avec 7 points. Ça va être compliqué pour Monaco quand même, parce que c'est un match cosmardesque. Franchement c'était assez incroyable, on était jusqu'à 200 sur ce live à suivre. Mais c'était dès le début du match, tu dis comme contre Bruges. Ils ont craqué avec un but à côté gaguesque de Cavani dès le début de la quatrième minute avec un centre fort de Neymar. Cavani la récupère vraiment du bout du pied, ça trompe Benaglio. Premier appel à la variole, c'est une série Netflix uniquement basée sur la variole. Mais il n'y aura pas de saison 2 parce que c'est assez compliqué quand même franchement dans cet intérêt du match. Variole, but accordé. Il n'y avait pas du tout de hors-jeu. 1-0. Donc là du coup tu te dis, c'est coupé l'émotion 1-0. Ensuite ça continue avec un super mouvement de Diaby. Moussa Diaby qui était côté gauche, milieu gauche dans ce 3-4-3 qui était vraiment énorme. Moussa Diaby, le jeune titi parisien. Il trouve Cavani. Cavani qui met son 2-0. Hop, hors-jeu. Appel à la variole, validé. 2-0. C'est compliqué. Les modégas qui sont au fond du trou. Henry il fait, c'est compliqué ce truc de ouf. En plus Chadli se pète, Imboula rentre et plus tard Imboula sur une accélération va se péter au claquage. 14 blessés pour Monaco. C'est juste incroyable franchement. Qu'est-ce que la préparation physique ? Tu vends des joueurs, tu en reprends d'autres mais tu ne les prépares pas. Tu prends des mecs sur le catalogue, tu ne regardes pas un peu leur connaissance physique. Qui fait la préparation physique à Monaco ? C'est assez incroyable. Et Monaco a eu des occasions par El Tigre, que j'ai renommé El Gatito, le petit chaton. Parce que là franchement il a eu deux occasions énormes dans la sofrance de réparation où il a vraiment pu, pourquoi pas, réduire le score. Il a fait de l'arc là. Tout comme l'ami Imboula qui a fait un plat du pied au-dessus. Trois grosses occasions pour Monaco qui avaient possibilité vraiment de revenir dans le score. Avec justement Sofiane Dub qui a été vraiment énorme de son côté. Il est bien le petit Feufollet à temporiser, à se retourner, à dribbler. C'est vraiment un bon bon joueur. C'est assez intéressant comme Grand-Cyr ou Ed Benacer qui était énorme au milieu de terrain. Et du coup le troisième but arrive un peu de façon bizarre aussi c'est clair. Mais le troisième but d'abord est refusé avec l'ami Draxler, Nkunku, Supertélonade, 1-2. Et là il y a hors-jeu, Variole, troisième. Truc de ouf. Après il y a une action d'école avec Rabiot, l'ami Moussa Diaby et Cavani qui marquent son but normalement. Là tu le faites normalement. Donc 3-0. C'est chaud. 3-0 tu dis, c'est tendu quoi. Mais trois appels à la Variole. Monaco, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Sauf Ed Benacer qui fait du bon boulot au milieu de terrain. Heinrich, Sidibé, c'est devenu l'ombre de lui-même. Gemmerson a été mieux, son public n'est pas là. Mais c'était vraiment compliqué. Compliqué franchement. Pour Henry, on ne reconnaît pas la patte. Là c'était vraiment, en plus c'était un petit pari qui ne faisait pas beaucoup de pressing. Mais on ne reconnaît pas la patte de Monaco, la patte de Thierry Henry, la patte de contre. Parce que c'est vraiment chacun de leur côté. Un coup c'est Sofiane Diop qui essaie de temporiser. Ou essaie d'aller sur l'axe. Ou alors d'aller sur les côtés pour essayer de se centrer dans la voie de nuit. Mais il y a son père que Falcao redescend. Des fois, pour défendre. Il fait du cabani. Des fois il redescend pour défendre sur un corner. Et essaie d'aiguiller le jeu dans le camp. Là où il y a Benaglio. Et il n'y a personne du coup devant pour finir les occasions. C'est juste incroyable. Mi-temps arrive. Pareil, ça ronronne. Il y a quelques occasions. Mais que de tir au sud, Monaco quoi. Sidibe qui tire au-dessus. L'ami Grand Cirque qui tire au-dessus. C'est un match de rugby quoi. Areola a juste une sortie à faire assez intéressante sur le côté, sur Heinrich. C'est tout ce qu'il a à faire. Il fait le bon truc. Alphonse Areola, champion du monde. Mais Monaco, il n'y a rien. A part, je vous le dis, encore une fois, l'ancien Canaï Benassar qui régale un petit peu avec ce rabiot de Raxler au milieu de terrain. Qui arrive vraiment à se mettre dans les intervalles. Mais une fois qu'il arrive devant la surface de réparation parisienne, il n'y a pas de solution. Il y a un truc criant maintenant. Non, non, non. Massamba qui rentre un jeune à la tête de David Luiz à la coiffure. Il y a l'ami Heinrich sur un côté. Il va à gauche. Théoriquement, ton latéral déborde. Toi, héli offensif, tu vas proposer une solution. Il attend. Le mec, il centre. Il se fait contrer quoi. Manque de confiance de ouf. Les buts loupés, c'est manque de confiance de ouf. C'est assez incroyable quoi. Et après, superbe mouvement de Mbappé dans la surface de réparation, fauché par Sidibé de Choppement du Monde. Neymar le transforme. Tac, petit pas, 4-0 quoi. Et Mbappé, avec un but bizarre juste devant Denaglio. Et une belle occasion avec Di Maria, on aurait pu marquer 5e but. Mais il est refusé pour la variole. D'ailleurs, Mbappé qui se fait marcher dessus par Gemerson d'un coup qu'il était pété. Après, en fait, il rigolait avec Neymar. Donc en fait, un pari, mais un petit pari quoi. Avec 66% de possession de balles. Ils ont fait 600 passes, 282 passes pour les monégasques. Vous imaginez quoi. Il y a eu 15 tirs, 2 cadrés pour les monégasques. 2 tirs cadrés. Et 14 tirs pour les parisiens, 9 cadrés. Un super bon ratio quand même. 4 buts quoi. Il y en aura pu avoir plein. Si Apple et la variole, il y en aura pu avoir plein. Si ce n'était pas refusé, on est d'accord quoi. Mais déjà le 4-0, c'est lourd. Et Monaco, c'est quand même assez inquiétant. Je trouve. Franchement, dans les commentaires, vous mettez les amis. Si, pour vous, Monaco peut descendre en Ligue 2. Pour l'instant, au jour d'aujourd'hui, à la trêve. Au tiers du championnat. On a vu vraiment un pari tranquille. En Ligue 1. Sûr de ses forces. Avec des joueurs intéressants. Moussa Dabi qui est vraiment énorme de passes décisives. Le titi parisien Nkunku aussi qui est vraiment énorme. Il a fait tourner en plus. Il a installé son système à trois. Tourelle, c'est bien. Traxière qui commence à s'installer. Rabiot qui sort du quart plat pour faire souffler Verratti. Traxière, je pense qu'il est resté toli au milieu de terrain. Il le restera. Je pense que c'est intéressant. Ce qu'il perce, il est bien. Il est technique. Et puis Neymar a régalé encore dans l'axe à faire ses petits gris-gris. Mbappé était un peu moins en vue. Peut-être un peu fatigué. Je ne sais pas. En tout cas, Cavani a été énorme. Ça fait plaisir. Et Monaco. Elle est top pour Monaco. Pour moi, c'est Aïd Benazsar qui a été très très bon. Le jeune Sophie Andiop. Et les flops, les flops, c'est l'allant. L'allant de Monaco. Il n'y a pas grand-chose. Il ne se passe rien. C'est flippant. Les mecs, ils se pètent tous. Manque de réussite. C'est logique, parce que tu es en manque de confiance. Falcao n'arrive plus à mettre un pied devant l'autre. Il est bloqué à quatre buts. Ton leader est bloqué à quatre buts. Il va se barrer en Chine. Ce n'est pas possible. C'était déjà la rumeur avant. Mais là, il va se barrer. Il ne va pas rester dans un bourbier pareil. Bon, on va répondre à des prochaines amis. Si vous voulez d'abonner à la chaîne, n'hésitez pas. T'aimes sur le paganage. Partagez les vidéos sur Twitter, Facebook, Snapchat et Instagram. Et suivez-moi sur tous les réseaux sociaux. Je réponds à tout le monde, comme vous le savez. Mettez un commentaire sur ce que vous pensez un peu de la prestation. Monégasque. Et parisienne. Et d'ailleurs, ici, petit sondage. Hop, Monaco pour vous, va-t-il descendre en Ligue 2 ? Monaco, pour vous, va-t-il descendre en Ligue 2 ? Réponse à la prochaine vidéo, les amis. Et mettez des pouces quand l'amie Neymar fait une bonne passe. Merci, Neymar, t'es un génie. Et l'amie, je ne sais pas, il n'y a même pas de Monégasque. Qu'est-ce que je vous dise ? Sofiane Diop, merci Sofiane, t'as un génie ? Et je vous laisse, les amis. Demain, on parle de Ligue 1, on revient là-dessus. Ciao, 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 salut ! Je ne sais pas quoi dire, Titi. Je ne sais pas quoi dire. Je ne sais pas quoi dire, Titi.